Il y a à Saint-Cloud un musée culturel international qui a été fondé par Charles Houlemont. Charles Houlemont n'a pas voulu que les objets d'art et les meubles réunis par sa famille et par lui-même soient dispersés. Eh bien, il a offert à la ville de Saint-Cloud et le musée a reçu ses pièces d'art et ce musée fait aujourd'hui ses 10 ans. Musée, on pense quelquefois à un endroit solennel ou un peu froid. C'est de moins en moins vrai et ce n'est pas vrai du tout pour le musée de Saint-Cloud qui a l'air d'être un musée où l'on vit. La façon dont les meubles du 18e siècle sont groupés, les rapports qui se sont établis entre les tableaux et les objets d'art donnent à ce musée une qualité humaine exceptionnelle. On sent que le temps a travaillé longuement à ces rencontres, que les meubles tous signés ont quand même joué leur rôle de meuble et qu'il n'y a pas si longtemps, la famille se réunissait sous ce regard. Les meubles et les objets témoignent. Le visiteur, consciemment ou non, le ressent. C'est précisément ce que Charles Houlemont souhaite, conserver la vie en même temps que les objets. Il y a toute une salle, Eugène Carrière, qui a participé à la décoration de l'hôtel de ville et de la Sorbonne. Un pissarro noir et blanc d'une telle qualité qu'on croit le voir en couleur. Un d'Espagna, ravissant aquarelle. Le baiser du soir de Carrière. Michelet a eu un très joli mot sur ce musée lors de l'inauguration. Il l'a dit. Il était un peu intimidé parce qu'il pensait rester très peu de temps. Il est resté longtemps. Tant de choses dans un petit espace. Le conservateur de Versailles a trouvé autre chose. Ah oui, lui c'était peut-être encore plus plateux. Non, 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 non. Je vais trouver ce qu'il faut dire. Un petit grand musée. Et André Malraux ? Quand il aimait, c'était irrésistible. Alors il a vu ça. Et dites-moi, c'est le seul musée du monde qui peut dire qu'il a tout Paris à ses pieds.